allez on va encore se taper de la merde dans ce ravitaillement allez ouvre toi oh putain oh oh la insanity oh putain la HBRA 3 insanity oh putain j'y crois pas oh oh putain oh la 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 j'y crois pas j'y crois pas putain enfin enfin cette putain d'arme j'y crois pas putain la HBRA 3 insanity plus 2 de cadence plus 1 de dégâts putain j'y crois pas enfin en plus ça fait je sais pas combien de prestige que je voulais cette arme depuis le début du jeu il voulait pas me la donner enfin putain grand master prestige 10 enfin il me le donne oh la la j'y crois pas putain je rêve je rêve pas c'est moi je rêve oh la la enfin enfin putain ça fait plaisir oh la 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 putain faut que j'aille voir ça dans le camp d'entraînement oh la 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 cadence oh putain ça fait oh la la j'y crois pas j'y crois pas enfin enfin putain cette putain d'arme oh la 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 salut tout le monde c'est megafanta j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur call of duty aw aujourd'hui du coup ça va être une vidéo plutôt spéciale vous l'avez vu déjà qu'à l'intro vraiment c'est la première à trop que je fais comme ça et oui c'était une épique réaction parce que j'ai enfin eu cette putain d'hb à 3 insanity c'est une scène voilà oh putain j'y croyais pas et du coup aujourd'hui qu'est ce que on va qu'est ce qu'on va vous proposer sur la chaîne qu'est ce que je vais vous proposer majoritairement vous proposer du coup deux gameplay différents le premier est vraiment le plus important car c'est ma première game avec la hb à droits insanity du coup j'ai tourné ça vraiment à l'ara je voulais je voulais tester un peu l'arme j'avais lancé de la mais général et sévéré une être une très très bonne partie donc vous allez voir et après on aura un second gameplay qui sera à l'air x still bite du coup vous verrez ça plus tard vu que je commenterai bien sûr le gameplay quand il arrivera mais là pour l'instant on va se focaliser sur ce gameplay du coup là on a du coup une mêlée générale sur la map instinct donc je suis bien sûr muni de mon hb à 3 insanity pour les accessoires si je m'en rappelle bien c'est du chargeur grande cap poignet argot et poignet avant donc poignet avant c'est bien sûr la poignée pour limiter le recul moi j'appelle poignet avant mais bon après chacun chacun sa prononciation chacun dit ce qu'il veut donc qu'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui comme débat comme sujet de cette vidéo bah justement vu que je viens d'avoir une ct pourquoi pas parler aujourd'hui des ravitaillements en général de la chance peut-être d'alternative qui pourrait mettre en place sur les prochains call off et tout ça donc c'est pas vraiment bien établi comme commentaire il veut dire je vais dire beaucoup de choses c'est vrai c'est un peu en vrac mais vous me connaissez souvent des c'est un peu le bordel quand je parle mais c'est pas grave tant que vous en sortez dans mon commentaire il ça me va tant que vous comprenez ce que je dis ça va et tout se passe à merveille du coup vous voyez déjà que cette major elle commence très très vite je vais un peu commenter le gameplay j'ai pas commencé tout de suite le sujet donc j'enchaîne bien les kills pour une première partie j'étais vachement content déjà j'avais l'insanity donc ouais j'étais comme ça super 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 et là je voyais quand même que je tuais vachement envie de mes ennemis je vous dis vraiment cette arme c'est vraiment mais un pur plaisir de jouer avec j'avais vraiment depuis longtemps pas eu autant de plaisir à jouer avec une arme putain cette insanity elle a pris du temps à arriver elle a pris du temps du coup maintenant il me reste plus qu'une arme vraiment élite que je désire par dessus tout c'est la imr boire strike vraiment une arme que je désire par dessus tout j'espère que je l'aurai et si je l'ai bah je pense qu'il y aura encore une de ces intros épique réaction sur ma chaîne ne vous inquiétez pas donc là vraiment c'est un moment clé du gameplay vous voyez j'ai lancé mon colis et je débloque le paladin qui va me fournir quand même vraiment une pluie de cul je vous allez voir de toute façon rapidement dans le gameplay les kills vont fuser ça va être vraiment un gros bordel sur la map mais en même temps on est on est là pour ça on est là pour le carnage et surtout en général c'est encore plus beau donc on va commencer tout titre le sujet donc pour le sujet on va commencer par déjà la chance dans les ravitaillements alors la chance dans les ravitaillements je sais pas pour vous si vous avez de la chance mais moi vous savez en tout cas pour ceux qui sont bien sûr abonnés à ma chaîne qui ont l'habitude de voir mes vidéos vous savez que moi et la chance ça fait deux dans les ravitaillements ça fait vraiment deux voire trois voire quatre voire cinq parce que moi la chance elle est jamais au rendez vous ce temps ci on est vraiment dans une période où j'accumule les doublons ils me donnent des élites c'est sympa de leur part merci beaucoup c'est déjà meurt mais putain pourquoi toujours des doublons putain de merde j'arrive que à avoir des doublons et c'est vraiment vous d'un moment super chiant j'ai pas pour vous si vous avez la chance vraiment vous dans les colis je sais qu'il y en a parmi moi parmi mes potes justement sur ps4 tu vois ils ont ils ont de la chance à ils accumulent les amis je pourrais donner l'exemple de caroni lui tu vois les arméliques il en a à pleuvoir comme les kills que j'ai fait avec le paladin et moi non ça ça veut pas venir moi quand il ya une arméliques qui vient elle va me dire eh eh t'es déjà à mon arsenal regarde eh eh tu vas devoir me vendre bah ouais c'est ça c'est assez à chaque fois ça donc c'est assez désopilant à force du coup je me suis dit un truc moi pourquoi pas changer ce système enfin d'armée il pourquoi pas parce que vraiment ce serait plus qu'utile mais avant du coup de passer à la deuxième partie du commentaire je vais introduire bas le second gameplay donc vous voyez du coup que le second gameplay va pas tarder à commencer là déjà vous avez vu la game c'est du 32 environ pour ma game ma première game à l'instincti donc une très très bonne partie surtout en melee général donc la deuxième game là du coup c'est une melee général également vu que vous savez très bien que je joue beaucoup en melee général cette fois ci c'est avec l'airix steel bite comme je vous l'ai dit donc pour les accessoires je m'en rappelle plus vraiment mais à voir sur ce gameplay je pense que j'étais muni d'une poignée avant même si je suis pas sûr également d'une poignée argot et peut-être d'une crosse je vous dis que je suis pas sûr même si je vois même pas la poignée avant là donc pour la classe au pire on s'en balèque donc melee général sur ascend à la steel bite je crois que je vous ai déjà proposé ce gameplay mais je suis pas sûr donc au cas où je m'en excuse mais au pire c'est pas le plus un principal donc c'est une assez bonne game si je m'en rappelle bien donc voilà donc on va passer à la deuxième partie commentaire et je vous dis pourquoi pas avoir une autre manière d'avoir ces armes élites donc pour moi j'ai pensé à un truc alors vous savez très bien que quand vous êtes petit niveau moi je vois vraiment beaucoup de petits niveaux avec de très très bonnes armes élites donnons l'exemple souvent d'une armes élites que je vois souvent entre les mains de petits niveaux donc genre niveau en dessous de 20 c'est la balle 27 inferno je vois énormément de gens avec la balle 27 inferno avec de petits niveaux et je trouve ça vraiment assez récurrent pourquoi parce que pour moi vraiment récompenser comme ça par la chance c'est vraiment chiant quoi c'est vraiment chiant vraiment reposé parce que les armes élites au fond dans ce jeu vraiment ils ont une importance cruciale dans le gameplay parce que vraiment ils sont très très différentes des armes de base et souvent bah beaucoup mais vraiment beaucoup plus puissante c'est pas on prend l'exemple par exemple d'une asma normale c'est vraiment l'exemple vraiment de base on va dire avec l'asma normal et la speak easy on voit tout de suite la différence quoi et vous voyez il ya un petit niveau il a la speak easy vous vous êtes bas comme moi par exemple grand master prestige numéro 11 vous l'avez toujours pas donc c'est mon cas bien entendu vous avez le petit niveau 20 là il vient d'ouvrir son colis tout content il chope la speak easy vous l'avez bien dans le cul là et bien sûr c'est la chance qui est vraiment omniprésente dans ce jeu et si vous n'en avez pas bah vous n'avez pas d'armes élites et forcément vous avez moins de chances de sortir de bon gameplay parce que vraiment si vous voulez sortir de bon gameplay dans ce jeu justement déjà il ya cet aspect de chance encore une fois qui est présent mais aussi il faut avoir bas justement deux bonnes armes élites et si vous n'avez pas ces armes élites bah vous l'avez dans le cul et ça vraiment je trouve ça dommage donc vraiment ce qu'ils pourraient instaurer comme système ça j'avais vraiment pensé rapidement même si je pense que c'est un peu trop tard pour adenfarfar mais par exemple ça pourrait être le cas sur bo3 s'ils mettent encore ce système de de ravitaillement ce serait que par exemple dans les ravitaillements déjà primo ils nous gardent bah tout ce qui est équipement que soit recrues professionnels déjà élites ça ils nous gardent dans les ravitaillements mais par contre pour les armes dans les ravitaillements ils nous mettent que des armes recrues et professionnels bien sûr c'est dans l'optique qu'il y ait exactement le même système dans bo3 c'est à dire qu'il y ait encore les trois classes de trucs recrues professionnels élites qui en est encore des équipements et des armes donc vraiment c'est dans cet aspect dans cette condition du coup comme je disais voilà on a les armes recrues professionnels dans les ravitaillements et si on veut avoir des armes élites c'est à condition de faire des défis pour chaque arme et ça je trouve que ce serait une très très bonne idée donc par exemple comme exemple de défi je sais pas on prend on prend une arme par exemple pour débloquer sa première variante élite on fait par exemple 2000 kills avec avec l'arme après c'est modulable par exemple si vous êtes avec un lanceur vous ferez pas 2000 kills par exemple sera 100 véhicules détruits et si vous voulez justement débloquer cette deuxième variante élite là vous montez votre arme bah par exemple bah en diamant tout simplement comme ça je pense que ça récompenserait vraiment les gens qui jouent avec une arme plutôt au détriment bah de donner des armes comme ça par le biais de la chance bah seulement parce que donnons l'exemple aussi important qu'on peut pour qu'on peut retrouver bas quasiment bas tout le temps sur ce jeu c'est des gens qui ont des armes élites et qui joue jamais avec dont les exemples encore une fois bas de lié mer boire strike par exemple l'arme que je désire le plus en ce moment bas une personne bas débloque cette arme mais ne joue jamais avec lié mer bas justement il va délaisser cette arme de côté et ne va jamais jouer avec alors qu'une personne comme moi bas vraiment serait beaucoup mais vraiment beaucoup intéressé d'avoir cette arme et finalement bah justement si bah il monté bah ce lié mer en royauté en diamant plutôt pardon pas il aurait cette cette yé mer boire strike et là ça lui faciliterait la vie et vraiment il serait récompensé d'avoir monté bah justement cette arme en diamant et ce serait vraiment un très très bon compromis qui pourrait mettre en place ce serait vraiment super c'est pas très compliqué bien sûr comme je l'ai dit précédemment sur advence warfare c'est un peu trop tard pour moi de mettre ce système en place je pense de toute façon ils n'y ont pas pensé et qu'ils ne mettront définitivement pas en place même si c'est déjà un petit effort d'avoir permis d'avoir des assez bonnes armées hit quand même en passant bah les prestige les prestige grand master là mais après c'est passé parce que forcément on n'a pas toutes les armes en passant ses prestige du coup bah il reste des armes que vous voulez avoir comme bah lié mer boire strike encore une fois décidément je vais beaucoup la citer dans cette vidéo des armes comme ça que vous pourrez pas avoir en passant les prestige donc mettre vraiment ce système de défi pour débloquer les variantes élites serait une bonne idée j'espère qu'en tout cas bah déjà les ravitaillements seront présents sur black ops 3 mais aussi que ce système de débloquer des élites sera en défi comme ça bah au moins ceux qui sont moins chanceux pourront quand même obtenir les armes élites qu'ils veulent à condition bien sûr qu'ils jouent avec l'arme et autre petit dernier point bah même ceux qui jouent pas ils pourront avoir de très bonnes variantes en recrue en professionnel car il existe quand même de bonnes variantes en recrue en professionnel comme la e4 supernova en recrue ou alors l'atlas carnal en professionnel du coup bah je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo j'espère que vous avez qu'elle vous a plu je vais peut-être l'envoyer aux chaînes communautaires donc je vais voir donc je les remercie d'avance si ils uploadent ma vidéo et du coup bah j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et partager comme d'habitude ça fait extrêmement plaisir et ça valorise mon travail également et du coup j'ai plus qu'une chose à dire bye tout le monde on